... Le journal Mesdames et Messieurs les titres, vers un dépistage massif des employés et des entreprises au Gabon et la formation des médecins du travail dans la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19, la volonté vient d'être exprimée à la primature par la Confédération patronale gabonaise. Quid du récépissé de la carte nationale d'identité au Gabon. Plusieurs compatriotes détenteurs de ce sésame doutent de son utilité car rejetés en milieu bancaire. Enfin, l'international gabonais Denis Bouanga, élu meilleur joueur de la Saint-Étienne, il est parmi les nominés du prix Marc-Vivien Foué. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le cou de fléchis ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, tombe, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Achille Mouanda Moussotzi. Bienvenue à tous. Le gouvernement vient d'être sollicité par la CPG, la Confédération patronale gabonaise, sur deux points. Le premier porte sur le dépistage massif des employés et des entreprises et le second est relatif à la formation des médecins du travail par le COPIL dans le cadre de la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. Enfin, le point avec, il s'estime mes fans. Des dépistages massifs en entreprise, une sollicitation de la Confédération patronale gabonaise auprès du gouvernement. La faisabilité de ce projet a été au centre de cette réunion dirigée par le premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bécalé, en présence de la ministre du Travail, Madeleine Edmébert, du porte-parole du COPIL, Guy-Patrick Aubian, et d'une délégation restreinte de la CPG, conduite par son président, Alain Bahomar. Nous pensons pouvoir organiser avec le gouvernement un dépistage en entreprise qui éviterait à nos employés de devoir quitter leur lieu de travail pour aller en milieu hospitalier, qui également les rassurerait puisqu'ils seraient dépistés dans un environnement qui est le leur et qui permettrait donc d'accélérer le rythme du dépistage massif tel que le souhaite le gouvernement. Un nouveau challenge qui n'est pas étrange dans l'organisation des entreprises. Les entreprises ont l'habitude de gérer l'état de santé de leurs employés à travers les médecins-conseils. Ça se fera également dans l'autre sens par le médecin-conseil qui aura été outillé par le COPIL pour gérer ce type de situation. C'est déjà le cas pour beaucoup de médecins du travail. Et donc ils savent exactement que faire en fonction des résultats qui reviendront. Un accord qui pourrait se mettre en place très rapidement après signature tout en fixant le rôle des parties. Julien Kogé-Bécalé, le chef du gouvernement qui vient d'échanger avec les responsables de la CPG est auditionné ce mercredi 17 juin dès 9h30 précise à l'Assemblée nationale par la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme sur le projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2019 relative au code pénal de la République gabonaise. De son côté, le ministre d'Etat en charge de la communication est sur le terrain, Edgar Anissi Mbumbou Miyakou vient de s'imprégner en coque dans le deuxième arrondissement d'Untoum du fonctionnement de l'agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Une structure créée il y a 5 ans. Le récit est signé. Claude Boussougoumatoumba. Loin des locaux du ministère de la Communication, Edgar Anissi Mbumbou Miyakou se rend ce jour à la zone économique spéciale d'Untoum. Ici, le ministre d'Etat procède à la visite de l'agence gabonaise d'études et d'observations spatiales. Le tour du propriétaire s'effectue et progressivement le patron de la communication s'imprègne du fonctionnement de cette agence. A l'aide des écrans et vidéoprojecteurs, le directeur général présente aux membres du gouvernement les missions de l'AGEOS. Tanguy Gaouma, directeur général de l'agence gabonaise d'études et d'observations spatiales. Aujourd'hui, le principal axe de développement que nous devons apporter, c'est améliorer la connaissance des produits et services à valeur ajoutée de l'AGEOS. Et c'est dans cet axe-là que le ministre d'Etat s'est engagé à nous accompagner pour pouvoir mieux faire connaître les services, défendre les produits développés par l'AGEOS et promouvoir une meilleure incorporation de l'AGEOS à travers les services de l'Etat. L'AGEOS contribue à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de collecte, d'analyse et de mise à disposition des données issues de l'Observation spatiale du territoire national. Le ministère de la Communication va s'impliquer davantage afin d'accompagner l'agence. Nous avons justement cet outil d'aide à la décision pour un certain nombre de politiques publiques qui peut vraiment nous être très utiles. Prendre hommage au chef de l'Etat, son Excellence Ali Bongo Andimba, qui a eu l'idée génieuse de pouvoir mettre en place cet outil parce que vous ne serez pas là sans sa volonté personnelle. Il est donc plus qu'utile que désormais vous soyez vraiment accompagné par le ministère de la Communication qui est votre tutelle. Voilà une visite qui s'achève, une visite au cours de laquelle le membre du gouvernement a pu observer et même comprendre le fonctionnement de cette agence, l'agence spécialisée dans l'étude et l'observation spatiale. Ici, à Ancock, à 27 km de Libreville, Claude Boussou Goumatoumba, Rodrigue Simangoye. Difficile de se servir de son récépissé de la carte d'identité nationale au Gabon, principalement dans les établissements bancaires, où tout détenteur ne peut effectuer une quelconque opération financière. Une situation qui suscite de nombreux commentaires auprès des populations, lesquels s'interrogent sur son importance. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Edgar Cabar. Difficile parce que il y a le ministère de l'Intérieur qui peut peut-être prendre le terreau par les cordes afin d'interpeller les responsables de cette situation parce que celui qui fait la demande de la carte nationale, ce n'est pas lui qui va établir la carte nationale. Et c'est une situation qui est connue de tout le monde. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, l'établissement de la carte nationale est quasiment nul parce que personne ne pourra dire qu'il détient une carte d'identité nationale établie après 2013. C'est un objet qui favorise facilement la faute. Quelqu'un peut faire la photocopie de ça, il va multiplier, et puis il prend le cachet, et puis il fait le récépicé. C'est pourquoi on n'accepte pas le récépicé. Le récépicé n'a plus son authenticité. Il y a l'original dans le récépicé. Qui délivre le récépicé ? C'est les mêmes personnes. Mais quand le récépicé dure plus de 5 ans, 10 ans, dans un pays, on va dire quoi ? La faute est à qui ? Je prends mon argent avec le récépicé de ma carte parce que je prends l'argent chez nous là-bas à l'auction. Tu peux prendre l'argent avec ton passeport, tu peux prendre l'argent avec la carte ACNAM, GNS, NEC, chez nous à l'auction. C'est toujours dans l'inversion des choses au Gabon. Le récépicé, qui le fait ? C'est la police nationale. Donc, lorsqu'ils refusent les pièces délivrées par la police nationale, ça voudrait dire que la police nationale n'est plus encore normale. Il faut le dire tout haut. Comme ça, on va comprendre pourquoi on refuse les récépicés. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que depuis 2012, on nous dit que la machine qui fabrique les cartes nationales d'identité est en panne. Et alors que les cartes de séjour sont fabriquées au CEDA pour les étrangers. Parlons de la journée mondiale de l'enfant africain. L'événement est célébré sur le thème « L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Au Gabon, aucune manifestation n'a lieu en raison de la pandémie du Covid-19. Seulement, le ministère de la Justice a non seulement rappelé les instruments et actions en faveur des enfants, mais aussi la pleine responsabilité des parents. Écoutons à ce sujet le secrétaire de la chancellerie, François Mangari, propos recueillis par Patin Zengimbenbo. La situation des droits de l'enfant dans notre pays n'est pas aussi satisfaisante que nous pourrions le souhaiter. Cela s'explique aussi par le fait que de nombreux parents n'assument pas toujours leurs responsabilités dans ce domaine. C'est donc ici l'occasion de rappeler à tous que, plus que l'État, chaque parent est tenu de plusieurs devoirs envers son enfant. C'est d'abord à chacun de nous de le protéger dans sa sécurité, dans sa santé et sa moralité, d'assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Il est donc nécessaire que nous emprions conscience pour que cesse le phénomène des enfants abandonnés ou encore des enfants mineurs laissés trop souvent seuls au bord des routes, exposés à tous les dangers de la société. Sur ce point particulièrement, le gouvernement travaillera à renforcer le régime de responsabilité des parents dans les enfants parce que laissés sans surveillance ont été victimes d'actes portant atteintes à leur intégrité physique et à leur vie. Pour finir, je voudrais insister sur le fait que, plus que tous les autres, les enfants sont des êtres très vulnérables. Du fait de leur immaturité physique et mentale, ils ont besoin d'une protection et de soins spéciaux. Aussi, en cette période marquée par l'épidémie du Covid-19, j'exerce l'ensemble des parents et des acteurs travaillant dans ce domaine à doubler de vigilance et à faire preuve de plus d'abnégation dans la garantie de leur droit. C'était François Mangary, le secrétaire général de la chancellerie. L'ONG au mandat qui promeut et valorise les ethnies minoritaires au Gabon attire à cette occasion l'attention des autorités sur les conditions de scolarisation des enfants des peuples de la forêt, notamment les pygmées. Patrick Zengimbenbo nous en parle. Pour célébrer les enfants d'Afrique, appelés à une introspection sérieuse et à un engagement à rélever les nombreux défis auxquels ils sont confrontés sur le continent, l'ONG au mandat interpelle les gouvernants à s'intéresser aux conditions de scolarisation des enfants des peuples de forêt. Son coordinateur, Rodriguez Moukandza. La situation de précarité dans laquelle de nombreuses familles africaines se trouvent met en danger le devenir de ces enfants. En effet, le droit à l'éducation est vital car il permet l'épanouissement social et l'instruction. Mais il est également essentiel au développement économique, social et culturel d'un pays. Tous les enfants doivent pouvoir aller à l'école et bénéficier des mêmes opportunités de se construire un avenir. Tous les enfants ont le droit de bénéficier d'une éducation de qualité. Les enfants africains des communautés défavorisées, pauvres ou géographiquement isolés, représentant de façon disproportionnée des enfants non scolarisés, le nombre d'enfants en situation de rue s'accroît. La situation socio-économique des parents n'est guère réluisante. Les politiques gouvernementales en matière de droit de l'enfance se revèrent inefficaces. Autant de paramètres à considérer dans le processus de réflexion en vue d'accélérer la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances dans notre pays. Selon l'Institut de statistiques de l'UNESCO, près de 58 millions d'enfants ne sont pas scolarisés et sur ce nombre, 32 millions, soit 65%, vivraient en Afrique subsaharienne. La pandémie du coronavirus au Gabon a contraint plusieurs hommes et femmes à s'adonner à plusieurs activités, notamment le métier de fabrication du charbon de bois. Notre reporter Claudette Eauré est allée au cœur de la charbonnière des Sassas dans le deuxième arrondissement d'Ontum pour s'imprégner des conditions de travail de ces personnes. Reportage. Située à environ un kilomètre derrière l'Université internationale Berthe-Jean, la charbonnière des Sassas est un grand site à plusieurs foyers où l'on retrouve des femmes et des hommes noyés dans la fumée et vêtus des tenues sombres plus adaptées à leur activité. Un secteur organisé qui attire bien les Gabonais. Arnaud Boulingui Mabika, président de l'association des charbonniers des Sassas. C'est une carrière qui est constituée pratiquement de toutes les nationalités possibles. Mais nous, nous avons pris le train en marche. Ça veut dire que les Gabonais ont commencé à comprendre que l'activité ne devait pas rester seulement pour les expatriés. Donc, ce qui fait que les Gabonais se sont intéressés et depuis que l'association existe, j'ai mis en priorité d'abord que mes frères Gabonais s'est débrouillé à travailler. J'oblige aux gens de travailler. S'il a son argent, il vient, il paye le bois, il est en priorité de retrouver d'abord du bois pour faire le charbon. Nos frères étrangers nous ont appris le métier, mais nous, actuellement, notre combat, c'est de pouvoir s'implanter. Nous sommes au moins 55 à 56 par là. Il y a des garçons et des femmes. Autour de chaque foyer, des dizaines de sacs de charbon sont regroupés pour attendre des éventuels acheteurs mais en vain à cause du Covid-19. C'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de charbon qui traîne. Avant, le charbon se vendait moyennant 3500 un sac. Mais imaginez-vous, tous les bars sont fermés. Ceux qui font de la braise un peu partout à Livreville s'est fermé. Donc, rien ne marche actuellement. Quelqu'un même type propose le sac à 2000 frontiers ne trouvent pas les clés. Donc, ça a vraiment un impact sérieux. Ça nous a beaucoup déstabilisé dans l'activité qu'on est en train de faire. L'autre difficulté majeure est le mauvais état de la route qui mène vers cette ancienne carrière. Merci Claudette et Auré. Retrouvons une autre femme, Marie-Claude de Bingouma. Elle nous fait découvrir une essence particulière et d'ailleurs très utile pour la société et l'environnement. Il s'agit du bonbon. Plante monocotylédone très répandue en Asie, d'où son appellation au Gabon bambou de Chine, elle pose naturellement dans notre pays et dans toutes les régions tropicales. Caractérisée par des tiges ligneuses formées par des chaumes creux, le bambou est une espèce lignifiée à croissance rapide qualifiée d'envahissante. Cette plante est utilisée dans divers domaines en tant que plante ornementale puis alimentaire et comme matériau. Jean Boulungui Moussavou, ancien officier de l'armée de l'air, en a fait sa spécialité en produisant un éventail d'articles susceptibles d'intéresser plus d'un. Vous avez le chevalet qui peut servir à indiquer soit dans les cérémonies traditionnelles par exemple, indiquer les différents tables par exemple, il y en a qui mettent par exemple les versets bibliques, d'autres, les noms des villages ainsi de suite ou bien même les repas pour les utiliser. Ça c'est un support de duros où on peut installer des stylos, des gommes, tout ce qu'on peut mettre là-dedans. Là, ça c'est un support de bouteille. Là-dedans, non seulement il y a la bouteille à l'intérieur mais vous pouvez aussi accrocher des gobelets. Ça c'est un porte-panier pour utiliser soit pour les gobelets soit pour les bouteilles. Vous pouvez même l'utiliser au marché. Ça c'est un support de bouteille aussi. Vous pouvez mettre le champagne, du vin rouge à table et tout comme ça là. Le bambou de Chine joue également un rôle écologiquement important dans la résorption du CO2. Grâce à ses racines, cette plante restaure également les sols appauvris. L'actualité à l'étranger est d'abord la République démocratique du Congo. Son président, Félix Tshisekedi, vient d'être accusé par Amnesty International de régner sa promesse de justice faite lors de son investiture. Il s'agissait de renforcer l'état de droit, de lutter contre l'impunité et de garantir la justice. Selon le directeur régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe de Amnesty International, le président Tshisekedi et son gouvernement doivent reconnaître la douleur qu'endurent les victimes de la crise postélectorale et leurs familles et s'engager publiquement à poursuivre efficacement et dans les plus brefs délais les responsables présumés de ces actes. Allons en Tanzanie où le président vient de dissoudre le Parlement pour permettre la tenue des élections générales d'octobre prochain. John Magoufouli promet que le scrutin serait libre et équitable dans un pays où l'opposition ne cesse de dénoncer un climat de peur et de repression. Enfin, la conférence sur le Sahel prévue ce 18 juin vient d'être reportée par les principaux organisateurs. Les véritables raisons de l'ajournement ne sont pas révélées, ce qui n'est pas du goût de certains ONG spécialisés dans l'humanitaire. Selon le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires, il faut près de 3 milliards de dollars au Sahel pour apporter une aide vitale à 24 millions de personnes sans compter les 638 millions nécessaires pour la réponse à la pandémie du Covid-19. Reste à savoir si les bailleurs reviendront sur leurs décisions, auquel cas les Sahéliens sont tenus d'attendre encore. Or, la fin n'attend pas, proviennent les humanitaires. Le sport, c'est avec vous Frédéric Nonsipagna, Bolo Samba. Bolo Samba, Achille. Patrice Neveu, le sélectionneur national des Panthères du Gabon, est préoccupé par la situation de certains internationaux évoluant dans les championnats européens. En effet, Achille, la liste des footballeurs internationaux gabonais et son club grossit. De quoi inquiéter, naturellement, le sélectionneur Patrice Neveu pour les prochaines échéances. Suivons David Maguena, il nous fait un tour d'horizon sur ce sujet. Le coach national est véritablement inquiet pour certains de ses joueurs n'ayant plus de club. Il s'agit de Malik Evuna qui évolue au club des Portivo Santa Clara, première division portugaise. De Kevin Mailly du stade Brestois, première division française. L'international gabonais est en fin de contrat à partir du 30 juin. Selon nos informations, Kevin Mailly ne sera pas retenu par son club. L'attaquant des Panthères devra trouver un autre point de chute au joueur en difficulté. Wilfried Ebanabé Solo traverse une période trouble de sa carrière. Le défenseur des Panthères, sociétaire de Lorient, est sans club. Idem pour Aaron Boupenza, incertain de son avenir avec Bordeaux. Autre international gabonais sans club. Junior Otozue, le défenseur des Panthères, est arrivé en fin de contrat avec son club des Portivo Cova-Piedade, deuxième division portugaise. Ces joueurs pourraient ne plus être appelés en sélection nationale si leur situation respective venait à s'éterniser. Ce qui constituerait sans nul doute un casse-tête pour Patrice Neveu qui ne dispose pas d'une profondeur de banc pouvant permettre d'envisager d'autres options. L'attaquant gabonais Denis Bouanga a remporté le trophée du meilleur joueur de son club La Saint-Etienne de la saison 2019-2020. Oui, la bonne nouvelle fait le tour de la presse gabonaise. Les réactions des acteurs du football national sont nombreuses à saluer la distinction de l'international gabonais Denis Bouanga élu meilleur joueur de la saison de Saint-Etienne. Écoutons à ce propos le directeur technique national Raphaël Nzamba-Nzamba. Bouanga élu meilleur joueur de Saint-Etienne. Mon avis, ce n'est que justice. Au regard des statistiques, meilleur buteur du club, parmi les meilleurs passeurs du club, il n'a pas cessé de bonifier ses prestations et les offres qui lui sont proposées en Angleterre parlent d'elles-mêmes. C'est une fierté nationale. mais qui est un pas vers effectivement le prix du meilleur joueur africain, donc le prix Marc Vivien-Foué. Je pense que, à mon avis, s'il devait rester à Saint-Etienne avec cet élan qu'il avait puisqu'il a déjà ses marques dans le club, je pense que l'année prochaine, il pouvait effectivement être pressenti pour remporter ce prix. Pour l'instant, je pense qu'il y a encore une petite marche, une petite marche à franchir pour qu'il soit reconnu sur le plan, n'est-ce pas, continental. Parce que là, c'est sur le plan du club local. Nous croisons les doigts pour faire en sorte qu'il puisse effectivement davantage connaître ce genre de match qu'il a joué ces derniers temps et connaître ce genre de prestations qu'il a effectivement pourvues ces derniers temps et nous estimons que d'ici là, il n'y a rien à faire. Il pourrait effectivement avoir ce prix-là à condition qu'il fasse des sacrifices de continuer à travailler comme il a si bien fait ces derniers temps. Dans la liste des 11 finalistes retenus pour le prix Marc Vivien Foué, l'attaquant gabonais Denis Bouanga n'est pas le grand favori, mais nombreux rêvent de voir Denis Bouanga suivre les traces de Pierre-Emerick Aubameyan, lui aussi passé brillamment par Saint-Étienne et détenteur de prix Marc Vivien Foué attribué chaque année au meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Le nom du lauréat 2020 sera révélé le lundi 29 juin prochain. Des nouvelles de Daniel Cousin, l'ancien attaquant et sélectionneur des Panthères du Gabon vient de signer un contrat avec le club Côte-Bleu, club de nationale 3e division. Oui, la nouvelle est bien accueillie par le FC Côte-Bleu puisque Daniel Cousin est considéré comme un renfort pour le staff technique de cette formation française. Pendant un an et demi, l'ancien sélectionneur des Panthères du Gabon a pour mission de faire progresser le secteur offensif du FC Côte-Bleu jouant au téléphone par David Maguenin. Cousin nous parle de sa mission et de ses projets. J'ai signé dans un club de national 3 et j'occuperai le poste d'adjoint et je m'occuperai particulièrement des attaquants de l'équipe première et de la réserve. Ça va me permettre aussi de continuer mes formations. J'ai mon diplôme d'état à passer l'année prochaine et j'espère d'ici 2 à 3 ans mon brevet d'entraîneur professionnel. Le chemin il est long, il est dur mais ça en vaut la peine. Le rôle d'un adjoint c'est de faciliter les relations entre l'entraîneur et les joueurs. Moi d'autant plus que je vais développer un projet sportif que je mettrai en place pour l'équipe première et pour la réserve. Je serai aussi je ferai partie du projet de jeu bien sûr. Le coach me demandera des conseils par rapport à ses stratégies et je ferai des analyses vidéo aussi pour aider le coach bien sûr à mettre en place une stratégie contre l'adversaire. Voilà c'était Daniel Cousin le nouveau coach du club Côte Bleue club national troisième division en France. C'était les nouvelles de sport de Frédéric Nancy Pagna. Ces nouvelles viennent refermer ce journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Nick, Jocelyn Fouba et Claudette et Auré assure la coordination. Je suis Achille Mouanda Moussoti Restez prudent et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon et mes temps de Libreville 88.7 96.5 FM Où que vous soyez nous sommes avec vous. Sous-titrage 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 Sous-titrage